Ce dimanche 5 mars, Pierre Palmade a été transféré à l'hôpital du Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. D'après les informations révélées ce dimanche 5 mars par BFM Télévisions, l'humoriste va être opéré incessamment sous peu dans ce nouvel établissement. Encore un nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. Face à la justice suite à son accident de la route survenue le 10 février dernier, et touché par un accident vasculaire cérébral, AVC, le samedi 25 février, Pierre Palmade est une nouvelle fois au cœur de l'actualité. Et pour cause, l'ancienne acolyte de Muriel Robin a été admise ce dimanche 5 mars après-midi à l'établissement hospitalier Marie-Lanne-Longue du Plessis-Robinson. Située dans le département des Hauts-de-Seine, cet hôpital est spécialisé dans les opérations du thorax, des vaisseaux et du cœur. Comme l'ont précisé nos confrères de BFM Télévisions, Pierre Palmade est arrivé ce dimanche 5 mars peu avant 16h dans une ambulance via un transfert sous haute surveillance. Accompagné de deux voitures et six motos de police, ce cortège s'est déroulé en toute sécurité de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre vers ce nouvel établissement du Plessis-Robinson. Une opération de l'artère carotide pour rappel et suite à son AVC survenue le samedi 25 février dernier, il a été placé au service neurovasculaire de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, et il a été transféré ce dimanche 5 mars pour une opération médicale au sein de l'hôpital du Plessis-Robinson. Pour l'heure, il est prévu qu'il ait tout d'abord un traitement pendant deux jours pour déterminer précisément son état de santé. Ce traitement est composé d'une série de tests, et par la suite d'une opération située dans l'artère carotide. Selon le récent témoignage du neurologue Pierre Amarenko sur les ondes de BFM Télévisions, à la suite de cette opération, Pierre Palmade devrait rentrer à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, en fonction de son état de santé. Les prochains jours seront déterminants pour en savoir plus sur l'état de santé de l'acteur et humoriste, et le statut de sa prochaine détention. Sous-titrage Société Radio-Canada